Coucou les loulous, bienvenue à Chaque Soir une Histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Malek et son Djembe, et Dorian et ses dounes. Ensemble, nous allons vous raconter l'histoire du roi des égans. Un homme alla dans la forêt pour défricher un bout de terrain. Brûler les broussailles et préparer un chant. À peine commença-t-il à essarter la terre, qu'il entendit une voix dans les buissons. « Qui est là ? » « C'est moi, » répondit l'homme. « Que fais-tu ? » « Je débroussaille. » « Attends, je vais t'aider. Je suis le roi des échos, et je vais t'envoyer cent de mes sujets. » « Si tôt dit, si tôt fait, le roi envoya à l'homme cent échos, qui débroussaillèrent le terrain en un tournement. L'homme se félicita de cette aubaine. Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. Quelques temps après, les broussailles une fois sèches, l'homme se rendit dans la forêt pour les brûler, et pour amender son chant avec les cendres. « À peine eut-il le temps d'allumer le feu, qu'une voix se fit entendre. » « Qui est là ? » « C'est moi, » répondit l'homme. « Que fais-tu ? » « Je brûle les broussailles pour amender mon chant avec les cendres. » « Attends, je vais t'aider. » C'était encore le roi des échos. Il envoya à l'homme trois cents échos, qui se mirent aussitôt à l'œuvre. En un tournement, ils brûlèrent toutes les broussailles. Sa terre amendée, l'homme s'en félicita. « Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. » Les pluies commencèrent. L'homme saisit un pot rempli de milliers, et s'en alla au champ pour semer. À peine commença-t-il sa besogne, que le roi des échos se fit entendre. « Qui est là ? » « C'est moi. » « Que fais-tu ? » « Je sème le millier. » « Attends, je vais t'aider. » « Et le roi lui envoya en aide neuf cents échos. » Les semailles furent terminées en un tournement. « Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. » se félicita notre homme. Lorsque le millier se mit à germer, l'homme se rendit au champ pour arracher les mauvaises herbes. Le roi des échos ne tarda pas à l'appeler. « Qui est là ? » « C'est moi. » « Et que fais-tu ? » « J'arrache les mauvaises herbes. » « Attends, je vais t'aider. » « Mille échos accoururent et arrachèrent toutes les mauvaises herbes en un tournement. » Une fois de plus, l'homme se félicita. « Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. » Lorsque le millier se mit à lever, l'homme alla au champ pour chasser les oiseaux qui venaient de manger. Dès son arrivée, le roi des échos cria. « Qui est là ? » « C'est moi ? » « Que fais-tu ? » « Je chasse les oiseaux pour qu'ils ne mangent pas mon millier. » « Attends, je vais t'aider. » « Dix mille échos accoururent et chassèrent jusqu'au dernier oiseau. » « L'homme s'en alla en se félicitant. » « Avec une telle aide, tout va pour le mieux. » Des jours passèrent, l'homme arriva au champ. « Il cueillit quelques épis et les goûta pour voir si son millier était mûr. » « Et le roi des échos appela. » « Qui est là ? » « C'est moi ? » « Que fais-tu ? » « Je cueille quelques épis et je goûte mon millier pour voir s'il est mûr. » « Attends, je vais t'aider. » Aussitôt, cent mille échos accoururent, cueillirent tous les épis et les mangèrent. L'homme s'en alla tristement, sans se féliciter. Cette fois-ci, il se garda bien de dire, « Avec une aide pareille, tout va pour le mieux. » Voilà les enfants, l'histoire du soir est terminée. Moi, je remercie Malek et Doriane de nous avoir si joliment accompagnés. À bientôt les loulous ! Sous-titrage MFP.